En piste ! Hugo, tu es le premier à passer. Voyons voir ce que la roue de la malchance va sélectionner comme défi. Coup de bec de tortue. Nos assistants ont passé des semaines à recueillir les spécimens les plus agressifs, cruels et affamés de toutes les vieilles tortues existant sur l'île. Tu seras gardien de hockey dans cette cage, mais tu n'auras pas de protection. Le chef situé en face de toi t'enverra les tortues. Si je tais toi, Hugo, je protégerai mes noix de coco. Tu risques d'avoir très mal. Si tu arrives à tenir pendant 10 secondes, tu pourras participer à la deuxième manche. Et Hugo, passe à la prochaine manche. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein ? Ouais, c'est l'éclat. La prochaine en piste, Dania. Et ton défi est... L'épilation au chamallow. Nous allons épiler toutes les parties de ton corps. Si tu résistes à la douleur pendant les 10 secondes requises, tu passeras au niveau suivant. Oh, j'en rêvais ! Je me débrouille avec un vieux rasoir jetable depuis des semaines. Essayez de ne pas m'enlever le bronzage, d'accord ? Je vais prendre sa place. Oh, qu'est-ce que c'est romantique ! Oh, et si ton remplaçant arrive à tenir 10 secondes sans dire mon oncle, tu seras éliminé. Ce qui signifie que tu perds tes chances de gagner ça. Oh, c'était moins une, J.F. 9 secondes et 999 millièmes de... Quoi qu'il en soit, ça ne fait pas 10. Tu es éliminé. Tu peux t'asseoir sur ton nouveau siège. Bon temps, c'est le suivant. Un caleçon en bois. Rien de grave. Ah ! Le prochain défi consiste à... Passer 10 secondes dans une caisse en bois avec des créatures très vigoureuses. Pas évident. Brigitte, on ne t'a pas entendu te plaindre depuis longtemps. Tu as donc le droit de choisir la prochaine victime. Eva ! Eva ! Eva ! Eva ! Eva est une dure à cuire. J'étais sûre et certaine qu'elle réussirait le prochain défi. Si jamais elle choisit Eva et qu'elle parvient à survivre, le spectacle ne sera pas beau à voir. Eva ! Eva ! Eva ! Eva ! Tiens, voilà ton étiquette pour la morgue. Tu en auras besoin tout à l'heure. Eva ! Eva ! Eva ! Eva a tenu bon. Brigitte, tu es éliminée du jeu. C'était assez prévisible, mais il faut te féliciter d'avoir tenu tête à une coéquipière. Voyons voir qui s'est montré moins courageux qu'Eva et a crié mon oncle. Oh ! J'adore le saut de bouffée. Et le supplice de la musique New Age. Et cette petite visite chez le coiffeur de Wawa, n'est-ce pas moi ? Oh ! Et sans oublier la torture du cerveau figé par de la crème glacée. Coucou ! Dégagez ! C'était super ! J'en veux encore ! Edith, qui est la prochaine victime ? Oh ! Moi ! J'aimerais essayer le traitement des glantiers. Est-ce que c'est moi qui suis un glet ou est-ce que cette fille est complètement dingue ? C'est Louis ? Oui. Oui, elle veut le faire. D'accord. Entendu. Les juges ont tenu leur accord, mais ils veulent savoir pourquoi. Je veux seulement savoir ce que ça fait. Dans ce cas, allons-y. Dix secondes, chef. Tu peux enlever les bandelettes. Non, non. C'est très agréable. Tu as tenu le coup, mais malheureusement, tu t'es éliminé toi-même. Oh, regardez, j'ai une bouche pulpuse. Eva, c'est à toi. Très bien. Après 20 runes de supplices, il ne reste plus que deux concurrents pour participer au rune finale. La mort subite. J'avais été trop loin pour abandonner à ce stade. Cette caravane est à moi. Il y a mon nom écrit un peu partout sur la carrosserie. Peu importe le défi sur lequel je tomberai. C'est l'heure de vérité, les chauds-là. Ton dernier défi de la journée, tenir en équilibre sur un tronc face à un ours. En équilibre face à quoi ? Molotov. L'ours se produit avec le Cirque National de Russie. Il est le champion européen d'équilibre sur tronc d'arbre depuis les douze dernières années. Pour gagner, tu devras tenir sur le tronc et éviter une mort certaine dans le lac infesté de piranhas. Et Shona, tu peux abandonner si tu veux. Pas question. J'ai croisé des énergumènes bien plus effrayants. Je n'ai plus peur de rien. Allez, c'est parti ! Avec moi, ça marche comme sur des roulettes ! Les Shona a gagné !